Le calme avant la tempête ! Hello ! Bienvenue dans cette dernière vidéo de Before the Storm, alors pas totalement dernière, puisqu'il reste un épisode bonus, Adieu qui s'appelle, qui devrait sortir d'ici quelques mois, mais comme je l'avais promis, je sépare un petit peu les crédits du reste de l'épisode pour revenir un petit peu sur Before the Storm, revenir sur la fin. Quel happy end, quel happy end mes amis, à part bien sûr si on considère les aînements de Life is Strange 1, mais quel gros happy end, malgré un petit peu le, comment dire, l'effet déplaisant du mensonge sur la mère de Rachel pour la protéger en fait tout simplement. Mais même ça n'est pas si grave, il y a des éléments, alors déjà revenons vite fait sur la fin, parce que je viens de la voir, donc Frank a visiblement tué Danone puisqu'il l'a enterré, on peut voir qu'il l'a enterré en plus d'avoir ramassé cette affaire. Climax un petit peu, pas forcément, enfin voilà, cette espèce de pseudo combat à la fin avait moins d'impact, on va dire, que faire face, on va dire, par exemple, à toute la séquence hallucinée de la fin du premier qui s'est fait, ou même faire face à une personne, une personne qui n'apparaît pas d'ailleurs dans le jeu, alors que j'attendais ce petit moment bien malaisant, on allait le voir. Mais non, finalement, le jeu préfère finir sur un APN, ce qui n'est pas très grave, ce n'est pas beaucoup plus mal. Bon ben voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, au niveau du scénario, il n'y a rien d'incroyable sur la fin, ça finit plutôt bien et ça met en place les dernières pièces du puzzle qui permettent d'amener au premier Life is Strange. On a même eu des indices sur le fait que David allait devenir agent de sécurité ou ce genre de truc, comment l'histoire de tout le drogue, du traffic de drogue s'est terminé. Je trouve quand même que sur la fin, le jeu, enfin, pour revenir sur le scénario global de Before the Storm, je le trouve, de mon point de vue, un petit peu décevant. C'est-à-dire que toute l'histoire d'amour entre Rachel et Chloé, moi, je ne suis pas... voilà, ça ne m'intéresse pas, c'est purement personnel, c'est purement subjectif, mais ce n'est pas le genre de délire qui me... Ce n'est pas le genre de délire, mais ce n'est pas l'aspect du scénario qui me plaisait, voilà, c'est ça les mots que je cherchais. Ce n'est pas l'aspect du scénario qui m'intéressait et qui me plaisait, même si je dois avouer que sur la fin, c'était plutôt bien géré, enfin, même dans la totalité, c'était plutôt géré. Moi, ce qui m'a plus intéressé, au final, avec cette préquelle, alors déjà, il y a toujours l'ambiance Life is Strange, je trouve vraiment super et vraiment cool. C'est con, mais le jeu est tout bête, voilà, on parle avec des gens à l'hôpital, il y a bien eu le moment un petit peu de la série où il y avait un peu d'action, mais globalement, c'est juste discuter avec des gens ou mener des petites enquêtes, comme dans le bureau de James, où il y a eu l'espèce d'engueulade avec Elliot qu'on aura vu venir depuis assez loin, mine de rien. Elliot qui, visiblement, à la fin, quitte Arcadier Bay, après cette engueulade. Mais voilà, sinon, du reste, moi, les aspects qui m'intéressaient plus, je trouve qu'ils ont, par contre, été bien gérés. Déjà, tout l'aspect relation avec William, mort de William, je trouvais que pendant les premiers épisodes, ça servait juste à faire des espèces de séquences hallucinées, ou les rêves un petit peu bizarres. Et dans le troisième épisode, en fait, je me rends compte que c'est utilisé beaucoup plus intelligemment. Déjà, on a eu toute la séquence avec William, là, de discussion après le camion. Putain, je viens de comprendre. On manque de se taper un camion avec Chloé. Et évidemment, le camion en question, c'est plus ou moins une référence à William, qui est mort de cette manière. Sauf que là, évidemment, Chloé s'en sort et hallucine que William est présent. Et c'est con, parce que ça, c'était une super idée. Ça aurait été très drôle, en fait, que... En fait, vu que la capacité de... Si on reprend le premier Life is Strange, l'idée autour de Maxime, pour moi, c'était que comme c'était une personne qui n'avait pas confiance en elle, qui se remettait souvent en question et ce genre de trucs, le fait qu'elle ait un pouvoir de revenir dans le temps était génial, parce qu'en fait, c'était le pouvoir ultime de la personne qui n'est pas à l'aise socialement. C'est le pouvoir d'une personne qui peut tenter de dire tout et n'importe quoi avec des gens, sans s'inquiéter des conséquences et de faire les choses au mieux, ce qui, bien sûr, avait aussi un côté négatif. Mais il y avait l'idée que, voilà, ça faisait partie du caractère de Maxime, que pouvoir revenir dans le temps, c'était génial. Et puis, évidemment, il y avait tout le lien avec le gameplay et toute l'histoire qui tournait autour du voyage dans le temps. Alors que là, dans Before the Storm, ils ont choisi que l'aspect de Chloé le plus important et qui fait partie du gameplay, ce serait le fait de s'engueuler avec les gens, ce qui est certifié au scénario, mais pas tellement, et qui, en termes de gameplay, n'était pas très intéressant. Alors que, finalement, l'idée qu'elle hallucinait son père comme s'il était toujours là, comme si elle n'arrivait pas à passer, enfin, voilà, à l'oublier et à accepter son deuil, eh bien, est vachement plus intéressant, parce que ça définit le personnage. En termes de gameplay, il aurait certes fallu trouver des idées que, là, comme ça, ne viennent pas. Mais cette petite séquence où William, c'était là en mode, « Bah ouais, je suis là, je suis une espèce de fantôme, je suis ton espèce de conscience qu'il fait apparaître pour que William soit toujours là », eh bien, c'est vachement plus intéressant. Et finalement, ça aurait été, genre, intelligent d'avoir ça pendant tout le jeu, et qu'à la fin du troisième épisode, finalement, Chloé accepte la mort de son père et le laisse partir avec cette espèce d'avatar fantôme disparaisse. Surtout qu'elle accepte, en quelque sorte, la mort de son père, puisqu'elle l'utilise pour, justement, discuter avec la mère de Rachel, ce qui fait, donc, écho. Évidemment, c'est là où l'histoire de Rachel et Chloé se font écho, c'est la relation vis-à-vis des parents, la perte des proches et du genre de conneries. Enfin, de conneries, je dis conneries, parce que c'est un mot que j'aime bien utiliser, mais c'est vraiment des sujets intéressants. Et du coup, je trouve que là-dessus, le troisième épisode a été plutôt intelligent, même si le troisième épisode s'ouvre toujours des choix de dialogue qui mènent un petit peu à rien, du gameplay qui n'est pas si intéressant, de l'histoire d'amour entre Chloé et Rachel que moi, je m'en fous. Et puis voilà, il y a eu deux, trois plots de twist intéressants, le fait que le père, on ne sait pas trop où le placer, du coup, et que finalement, il a un rôle assez gris, au final, il n'est pas totalement méchant ni totalement gentil. Voilà. Before the Storm dans sa globalité. Alors, musique par Dozer, on notera en plus la blague que, du coup, c'est Dozer, fille, qui a fait la musique, le thème de la fille et de la Dozer qui revient régulièrement pendant ce premier épisode. Mais voilà, je dois avouer que, donc, Before the Storm, globalement, alors il reste l'épisode bonus, certes, mais dans sa globalité, si je devais donner un avis comme ça, à chaud, parce que les crédits sont toujours en train de défiler, je viens de finir le jeu, si je devais donner un avis à chaud, l'univers, l'ambiance Life is Strange est toujours là, et ça me fait plaisir, parce que c'est un univers que j'aime beaucoup. Je pense que Dontnod sont en train de préparer un deuxième officiel Life is Strange. Je ne sais pas s'ils vont continuer à explorer l'univers d'Arcade Abbey ou s'ils vont aller autre part, mais j'espère qu'en tout cas, ils arriveront à garder un petit peu cette, je ne sais pas, cette ambiance, cette idée, voilà, on discute de... Genre, encore une fois, Life is Strange, le titre est extrêmement bien trouvé, quoi. Surtout que l'ambiance du jeu est cohérente avec le titre et avec les thèmes dont on veut parler, et ça parle même un peu de la guerre avec David, ça parle des familles recomposées, ça parle de qu'est-ce qu'être père, ça parle de la perte d'un proche, ça parle des déceptions amoureuses, ça parle de l'amitié, ça parle de... Enfin voilà, il y a vraiment plein de sujets qui sont explorés pendant ce Before the Storm et qui étaient aussi explorés dans le Prime Life is Strange que j'aime toujours autant voir dans le jeu et que j'espère qu'on aura dans la suite, tout simplement, ou dans le prochain jeu en estampillé Life is Strange, que ça soit lié à l'histoire de Chloé et Max ou pas. Par contre, en termes de gameplay, c'était pas vraiment ça, c'était pas forcément très intéressant, ça se rapprochait tout simplement d'un point de clic simple alors que le Prime Life is Strange avait réussi à vraiment s'améliorer. Et puis, pour ce qui est... Eh ben pareil, les choix de dialogue mènent pas toujours... Genre voilà, il fallait que ça mène à l'histoire d'amour entre Chloé et Rachel, qu'on le veuille ou non. Du coup, tous les choix qui étaient liés à ça étaient un petit peu biaissés, tout simplement. Mais voilà, ça va. Il m'a bien plu, Before the Storm. Je sais pas... Alors, pour être honnête, au moment... Au moment où j'ai fini le Prime Life is Strange, moi, j'étais brisé. Après avoir coupé le jeu, j'ai fondu en larmes, tout ça. Petite faiblesse de ma part, mais qu'est-ce que vous voulez ? C'est peut-être plus humain qu'autre chose, au final. Là, le jeu m'aura pas autant vrillé, on va dire. M'aura pas autant fait vivre d'émotions fortes. Il y a 2-3 moments pendant cet épisode 3 où j'ai été... Voilà, un petit peu ému, tout simplement, c'est le long terme. Il y a 2-3 moments qui font que... Ben ouais, c'est émouvant, quoi. C'est bien pour un jeu, c'est puissant pour un jeu d'être émouvant. C'est le but d'un jeu d'être émouvant. Ça l'est encore plus quand, évidemment... Alors voilà, vous avez dit la vérité à Rachel, 50% des gens, 51. Vous avez monté à Rachel, 49. Mais on voit, comme le choix final du premier Life is Strange... Comme le choix final du premier Life is Strange, on est à peu près à 50-50. C'est intéressant. Les deux choix sont... Le choix est moins important que celui du premier Life is Strange. Le choix du premier Life is Strange était vraiment horrible. Parce qu'il y avait vraiment la différence entre... Comment dire ? Il y avait vraiment la différence entre sacrifier son ami pour sauver une ville. En quelque sorte, le choix logique et le choix vraiment de l'émotion. Le choix de sauver son ami quitte à sacrifier une ville. C'est un choix dur, vraiment, je trouve. Là, le choix est plus... Peut-être tout aussi difficile, mais à l'impact moins grave. L'impact est plus personnel, au final. Il n'y a pas l'idée qu'il y a un gros sacrifice derrière. Mais c'est quand même cool d'avoir un choix qui se retrouve à 50% chez les gens. Alors là, je vous fais cet épisode, je vous fais un petit peu... Ce dernier épisode en vous donnant mon avis à chaud. Ce qui va se passer, c'est peut-être que pendant le premier Life is Strange, après en discutant avec des gens ou tout simplement avec un peu de recul au fil des jours. Et puis c'est parce que je vais refaire le jeu aussi pour avoir d'autres choix. Et faire mes succès, genre de conneries, mes succès que le jeu ne veut pas me donner. Je vais peut-être avoir d'autres trucs à dire. Donc peut-être que cette vidéo, comme la première vidéo bilan, on va dire, du premier Life is Strange, peut-être qu'elle va être découpée en deux parties. Cette première partie où je vous donne mon avis à chaud. Et une deuxième partie qui sera plus réfléchie. J'ai quand même moins de choses à dire sur Life is Strange, sur Before the Storm, que sur le premier Life is Strange. Les autres choix, vous avez été attaqué comme... Alors vous êtes attaqué, comment ça ? Vous avez été attaqué, vous êtes parti. Ah non, mais c'est tous mes choix, éveille-toi. Alors du coup, c'est intéressant de revoir les choix après coup. Mais l'enfer est vide, il n'y a pas d'autre choix ? Ah si, il y a d'autres choix, suivant. Ah oui, d'accord. Ah oui, non, LBRB, c'est pas le bon truc. Là, c'est suivant qu'on veut voir. Statami, j'imagine que personne n'a joué, voilà, par moi. Le coteau. Suivant. On a tué la plante avec du soda. Vous avez tué la plante par manque de soin. Ah ouais, dans tous les cas, on tuait la plante, donc. Ah, il y a plein de gens qui ont essayé de sauver la plante avec du soda, ce qui est vraiment un choix de merde, mais d'accord. On a accepté la photographie de David comme quasiment tout le monde. Mais en même temps, la rejeter est tellement agressive, alors qu'il essaie de faire un effort. Vous n'aviez pas l'argent de Drew en début de journée, comme une majorité, mais alors là, ça dépend des choix des précédents épisodes. Vous avez donné l'argent de Drew à Damon. Ah oui, on aurait pu garder l'argent et le donner à Damon, ce qui est le choix que la plupart des gens avaient fait. Et on aurait pu aussi rendre son argent à Drew, donc j'imagine qu'il fallait le piquer, ne pas le donner à Damon, puis lui redonner à l'hôpital. Vous avez fait don de l'argent à Drew. Comment ça ? Ah, mais on pouvait lui rendre discrètement ou pas ? Et on aurait pu le garder même pour nous, d'accord. Vous n'avez pas rendu visite au North à l'hôpital comme... Ah non, j'ai rendu visite au North comme quasiment tout le monde. On aurait pu se chamailler avec Drew pour le pudding. Parce que du coup, je ne l'ai pas fait. Et on aurait pu jouer au jeu du plateau avec Mickey. Comment ça ? 0% des gens l'ont fait. Donc apparemment, il y a moyen de jouer au jeu du plateau avec Mickey, mais personne n'a encore trouvé comment. C'est génial. On n'a pas fait de don au fond de soutien des pompiers. Alors, je n'avais pas d'argent. Ah voilà, sauf qu'on aurait pu, évidemment, englober de l'argent au fur et à mesure du jeu, et faire don jusqu'à 1250 dollars aux pompiers. Mais moi, comme je n'avais pas de thunes, comme 96% des gens... Au final, j'ai fait la plupart de choix de tout le monde. À part ce choix-là. À chaque fois, je suis dans la majorité. Merde, je me suis encore ché. Ce qui montre presque que le jeu est, encore une fois, très linéaire. Enfin, très linéaire. Que voilà, malgré tous les choix et tout, au vu des situations, tout le monde se retrouve à faire à peu près les mêmes choix. Ce qui, je trouve, est de mauvaises stats pour un jeu à choix. Parce que ça montre que les gens, finalement, s'orientent tous en même direction. Le premier Life in Strange avait vraiment des choix disparates. Ce qui était bon signe. Parce que ça montre qu'il y a une diversité dans les joueurs et dans les choix des gens. Ce qui est intéressant. Alors que là, finalement, comme la plupart des gens ont fait les mêmes choix, genre convaincu Demon que le connard était la balance. Parce que voilà, comme tout le monde a choisi, quasiment la majorité a choisi le Sheldon qui nous faisait chier au début du jeu. Et Rachel n'a pas rencontré sa mère. Comme 92% des gens, elle pouvait rencontrer sa mère. Ah ouais ! Alors ça, par contre, c'est intéressant. Parce qu'il n'y a que 8% des gens qui ont réussi à la faire rencontrer sa mère. Ça, c'est intéressant. Parce que certes, il y a le choix du mensonge ou pas. Mais par contre, il y a le choix de faire rencontrer sa mère ou pas. Et ça, c'est intéressant. Parce que 92% des gens n'ont pas réussi. Alors que moi, j'aurais bien voulu qu'elle rencontre sa mère. Mais du coup, je me suis résigné à juste mentir. Enfin, à accepter la proposition de Serra qui était de mentir à Rachel. Ça, c'est intéressant. C'est des choix qui sont intéressants. Ça, par exemple, le fait que Rachel puisse rencontrer sa mère et qu'une minorité de gens l'ait fait. C'est intéressant parce que visiblement, c'est un choix qui est difficile à obtenir. Et en revenant à choix qu'on peut dire la vérité ou le mensonge. Parce que j'imagine que du coup, il faut dire la vérité à Rachel pour qu'elle rencontre sa mère dans tous les cas. Ce choix-là est vraiment disparate. Le fait que ce choix soit 50-50 est bénéfique, je trouve, pour le jeu. Parce qu'il montre qu'il y a un véritable choix qui a été fait par les joueurs. Qui est à 50-50. Donc, il y a une diversité dans les joueurs. Et donc, comment ils abordent le jeu. Alors que ça, par contre, c'est plus grave. Il y a moins de gens qui ont... Il y a moins de gens qui ont fait des choix différents. Un peu dommage. Bon. Qu'est-ce que c'est que ça ? Et donc, on a maintenant notre Chloé aux cheveux bleus. Ah, c'est les photos qu'il y a dans le Prime Life East Range, non ? Oh, non. Oh, les bâtards. Oh, les monstres. Oh, c'est affreux. Quelle fin affreuse. Waouh. Ça, c'est un dernier point que je n'ai pas parlé. Que du coup, je vais le faire. On va revenir sur les camps principaux. Ah, il revient tel qu'il était au départ, le parc. Ça, c'est un truc que je n'ai pas parlé. C'est à quel point le jeu est affreux. Parce que, voilà, je suis commencé. Alors, je pense qu'il n'y aura pas de deuxième partie à cette vidéo. Voilà, donc il y avait la fin bonus que j'avais oublié de vous montrer. Tant pis. Maintenant, vous la voyez. En fait, le jeu est affreux parce que j'ai commencé cette vidéo en disant, c'est le happy end. Et ce n'est pas une histoire qui finit sur un happy end, comme on vient de le voir. Parce que ce n'est pas le happy end, du coup. Et le jeu est vraiment dur pour ça, en fait, aussi. De se dire que... Alors, le destin de Chloé dépend des choix du joueur de Life is Strange 1. Mais vis-à-vis de moi, elle meurt à la fin de Life is Strange 1. Et en fait, l'histoire est absolument affreuse. Parce que c'est une histoire d'amour entre deux jeunes un peu désespérés qui, du coup, retrouvent un peu goût à la vie grâce à l'autre. Et ça finira par Chloé qui envoie 17 appels à Rachel pendant que cette dernière est en train de mourir d'overdose. Pour finalement finir désespérés, on fait des travaux chauds. Petits travaux ! Ah, le sien. D'accord. Bon, il y a des travaux à côté. Mais du coup, tout ça pour dire que, oui, en fait, l'histoire est affreuse parce que ça finit mal. Avec une Rachel qui décède. Et une Chloé qui, en plus, en fonction des choix du vin, ne saura peut-être jamais ce qui est arrivé à Rachel. Ce qui est encore plus horrible. Merci. Merci Deck9. Merci Before the Storm pour tout le boulot apporté à ce jeu qui est très bien. Et merci pour, à la fin, dans la dernière séquence, me briser le cœur une bonne fois pour toutes. Ça fait plaisir. C'est vraiment... C'est la dépression. Ça fait... C'est génial. Oui, il ne faut pas oublier que le jeu est tragique, en fait. Vraiment tragique. Bon. Je ne pense pas qu'il y aura de deuxième partie à cette vidéo. Et j'ai menti. En fait, il y a une deuxième partie à cette vidéo. Bienvenue dans la deuxième partie de la vidéo qui sera courte. Deuxième partie que je tourne quelques jours après avoir fini le jeu. Puisque... Alors voilà, il y a quelques jours, j'ai dit, il n'y aura pas de deuxième partie à cette vidéo finale de l'épisode 3 de Before the Storm. Et de la préquelle de Rachel et Chloé. Parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire. J'ai l'impression d'avoir fait le tour. Et en fait, je me rends compte que, en fait, la vérité, c'est qu'en ayant vu la toute dernière séquence du jeu, l'espèce de scène post-générique qui nous remet face à la réalité du scénario, eh bien, ça m'a un peu perturbé. Du genre, je ne me suis pas senti bien tout le reste de la journée après avoir tourné. Enfin, pas senti bien quand je pensais à Life is Strange. Et les jours d'après, voilà. Ça ne m'a pas autant marqué que le premier Life is Strange. Où là, pendant des jours, j'en ai parlé à tout le monde. J'ai fait chier, tous mes amis, sur la fin du premier Life is Strange qui était affreuse, je trouvais. Mais là, la fin du Before the Storm, mine de rien, elle m'a mis un petit coup au moral. Et puis, en plus, j'ai regardé des lives, j'ai regardé des gens faire le troisième épisode de Before the Storm. J'ai lu des avis et ce genre de trucs. J'ai un petit peu réfléchi aussi, parce que j'ai commencé le montage des épisodes. Et je me suis dit que je n'avais pas dit tout ce que je voulais sur cette fin. Donc, c'est l'occasion d'y revenir un petit peu. Notamment, du coup, pour un petit peu argumenter un petit peu plus sur la fin. Cette fin où on voit que Rachel a été capturée par un personnage. Et que Chloé n'arrive pas à la joindre. Eh bien, en fait, ça m'a rappelé que Portel de Merde, l'histoire de Before the Storm, est en fait extrêmement tragique. C'est-à-dire qu'on nous montre une fin avec les petits oiseaux. Les petits oiseaux, Rachel et Chloé, tout ça. Voilà, Chloé, elle se met les cheveux en bleu et tout. Elles vivent de joie et d'allégresse. Les rebelles, elles se font des tatouages et tout. Et en fait, c'est horriblement tragique. Parce qu'une des deux ne survivra pas à quoi qu'il se passe. Et ne survivra pas de manière absolument horrible. Et en plus, derrière, ça me fait penser qu'il y a ses parents. Il y avait le père qui, pendant tout l'épisode, était là. Genre, ma fille est plus importante que tout. C'est mon monde, machin. Alors, il faut s'imaginer ce qui se passe pour lui en parallèle du premier Life is Strange. Et puis, il y a aussi Chloé. Qui, donc, moi, dans ma fin du premier Life is Strange, mourait. Mourait sans déjà savoir ce qui était arrivé à Rachel. Sans savoir que Maxine était revenue ou alors sans la revoir. Tout en, voilà, étant à nouveau en conflit avec sa mère et David. Et c'est encore plus horrible, en fait. Parce que maintenant qu'on a fait Before the Storm, qu'on connaît un peu plus Chloé. Et qu'on s'y est, pour ma part, encore un petit peu plus attachée. Alors, c'est plus difficile de se mettre à sa place. C'est un problème de Before the Storm. C'est difficile de se mettre à la place de Chloé. Là où Maxime était plus... Enfin, de mon point de vue, me permettait plus de... Comment dire ? De m'immerger dans l'univers. Là, avec Chloé, j'ai un peu plus de mal. Le caractère est beaucoup plus, on va dire, indépendant de moi, en quelque sorte. Mais, mine de rien, ça fait que la fin du 1 est encore plus terrible. Parce que maintenant, j'ai presque envie que Chloé survive à Life is Strange. Alors que le choix qu'on nous donne à la fin du premier Life is Strange, je maintiens que le choix que j'avais fait pour mon premier Let's Play était le... Pas le bon, mais... Enfin, voilà, je vais pas rediscuter du choix final de Life is Strange 1, parce qu'il est absolument abominable. Mais moi, je maintiens ma logique dessus. Mais mine de rien, ça me fait encore plus chier, du coup. Parce que le personnage de Chloé, elle mérite peut-être un peu d'avoir juste un peu plus que la vie qu'elle va avoir. Et du coup, Before the Storm, d'un bout à l'autre, est extrêmement tragique. Tous les amis qu'on se fait, tous les trucs qui se développent, c'est vraiment horrible, en fait. Parce que du coup, on amène deux personnages, certes, à se rencontrer, à s'apprécier, voire s'aimer, et à supporter un peu plus la vie l'un grâce à l'autre. Mais on les amène surtout de plus en plus rapidement vers la tombe. Et ça, c'est abominable. Donc voilà, ça c'était la première réflexion sur la fin que j'avais déjà commencé. Alors justement, le dernier épisode, moi, il y a beaucoup de moments que j'ai trouvé émouvant ou fort. Il y a le moment où la scène de William qui se prend le camion, ou genre de conneries. Et j'ai vu des gens qui prenaient ça avec un humour vraiment super, parce que c'était vraiment tellement honnête comme humour que moi, ça m'a fait rire sur des scènes qui ne m'avaient pas du tout fait rire quand j'ai fait l'épisode. Et c'est marrant, parce qu'en fait, quand on revient au choix de la fin qui n'était pas si diversifié, en fait, il y a un autre truc qui est important, c'est que même si les gens n'ont pas fait les choix diversifiés, ont fait plutôt les mêmes choix, il y avait du 80%, 70% ce genre de truc. Même si les gens ont fait les mêmes choix, il y a quand même une diversité, donc comment les gens ressentent ces choix, et comment les gens, comment dire, se placent par rapport à des événements. C'est-à-dire que j'ai vu des streamers qui ont vraiment pris Before the Storm complètement sur le ton de l'humour et en rigolant d'un bout à l'autre, devant notamment la connerie de Chloé et Rachel, ce que je suis un petit peu d'accord, parce que là, où les thèmes de Maxine étaient genre graves et importants, il y avait des histoires de meurtre quand même, il y avait des histoires de drogue et tout. Alors là, il revient un petit peu sur la drogue, mais pas directement sur les personnages de Chloé et Rachel, c'est plus au niveau d'autres personnages, Frank, Sarah, ce genre de truc. Mais dans le Prime Life is Strange, il y avait des histoires de suicide et tout, c'était grave. Alors que là, en vrai, Rachel, elle se plaint quand même d'énormément de choses. Alors certes, après, il y a l'histoire de la mère biologique qui est importante, mais pendant les deux premiers épisodes, elle gueule vraiment après pas grand-chose, la Rachel. Elle fait un peu sa pourrie gâtée qui fait sa crise d'ado en retard, quoi. Pareil pour Chloé qui se comporte un peu comme une conne, alors que tout le monde autour d'elle essaye quand même plutôt d'être sympa avec elle, mine de rien. Même le David essaye de faire des efforts. Et justement, pour finir, pour continuer et surtout pour faire logique dans ce que je dis, il y a des trucs comme les personnages de David ou de Frank, un petit peu bizarres, et c'est le problème aussi de la préquelle, c'est que finalement, ces personnages ont un développement très différent de ce qu'ils sont dans Life is Strange 1. C'est-à-dire, Frank, si on ne prend que Before the Storm, est vraiment le good guy, quoi. C'est vraiment le mec, tout le jeu, il demande de la thune, mais il ne vient jamais non plus de presser. Ou alors, quand il vient de presser, c'est parce qu'il y a Danone avec lui. Il tête plus d'une fois, il se débarrasse du méchant, entre guillemets, de Before the Storm. Enfin bref, il fait plein de trucs cools. Et dans le premier Life is Strange, j'y redébarque, en mode, Chloé, elle est là, genre, ah, c'est mon dealer, on ne peut pas vraiment lui faire confiance. Ah, il a un flingue, il nous menace. Oui, mais enfin, Chloé, putain, il y a deux ans, le mec t'a sorti de toutes les pires situations du monde, quoi. Et surtout, le personnage de Frank, en plus, dans le premier Life is Strange, j'avais développé une relation avec Rachel, relation qui, du coup, n'est pas vraiment expliquée, au final, parce que cette relation n'existe absolument pas dans Before the Storm, et on ne sait pas du tout comment cette relation s'est mise en place. En plus, c'est une relation importante dans le premier Life is Strange, parce que Chloé pensait qu'elle avait Rachel que pour elle, et elle comprend au fil du jeu que, Rachel, il y avait d'autres personnes dans sa vie, comme Frank, et que Chloé n'était pas forcément la plus importante, du moins sur la fin. Alors que Before the Storm dit complètement le contraire, donc c'est très bizarre. Et c'est le problème de la préquelle, c'est que, du coup, soit ils doivent suivre le scénario, comme il est censé se développer, et on sait tout ce qui arrive, soit ils modifient le scénario, et dans ce cas-là, il y a des incohérences. Et c'est pas très bien, et c'est dommage. Et c'est pareil pour le personnage de David, qui essaye de se réconcilier avec Chloé, d'être sympa pendant tout l'épisode, machin. Il lui offre même sa photo de son ami mort en Irak et tout, c'est super important. Et puis, au début de l'épisode 1, il débarque, il l'engueule, et il lui met un pain, quoi. Enfin, il ne lui met pas un pain, il lui met une claque. Mais du coup, c'est super bizarre que, voilà, il y a des personnages qui ont des développements différents, et qui ne soient pas cohérents entre la préquelle et le jeu original. Ce qui, du coup, fout un petit peu la merde, mine de rien. Donc bon, ça, c'est un petit peu des défauts du jeu. Il y a quand même tout un tas de qualités que j'ai déjà présentées. Les thèmes dont ça parle, l'ambiance qui est toujours aussi cool. Même s'il y a des trucs à l'utiliser. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont fait pour l'épisode 3, mais l'épisode 1 et 2, je trouvais qu'ils géraient très bien la musique. Il y a vraiment tous les moments où on se pose pour réfléchir à la vie et tout. Tout ça, il y a des super musiques. Les intros sont super cool et tout. Et l'épisode 3, au niveau des musiques, c'est super bizarre. L'intro est inexistante. Il y a la scène de l'hôpital avec la musique coupée au milieu d'un temps de chargement. C'est dégueulasse. Alors, je ne sais pas si c'est parce que mon PC a dû charger, et que du coup, pendant 5 minutes, ça a interrompu, parce que mon PC devait charger le truc, mais même, il y a quand même un temps de chargement qui dure une demi-seconde ou pas. Donc, c'est bizarre. Enfin bref, c'est un petit peu dommage de ce côté-là. Même si les épisodes, par contre, sont plus stables que le premier Life is Strange. Je trouve que ça va au niveau de la qualité. Je trouve même que c'est de mieux en mieux, les 3 épisodes de Before the Storm. Alors que les épisodes de Life is Strange étaient plus instables, on va dire. Le dernier épisode était super cool, parce que ça partait dans des délires. Il y avait tous les délires du rêve et tout, des espèces de réalités où il y avait des énigmes avec des portes et tout. C'était n'importe quoi. Mais du coup, ça cassait un peu le rythme et c'était bizarre. Pareil, l'épisode 3, il ne se passait pas grand-chose, à part à la fin, où vraiment ça se réveillait en mode, putain, des univers parallèles, lol, c'est parti, on s'amuse. Là, j'ai trouvé que Before the Storm était un peu plus cohérent dans son histoire, même si l'espèce de combat, confrontation finale est un peu nul du cul. Je suis d'accord là-dessus. Bon, voilà, c'était un petit peu tout ce que je voulais développer par rapport à la première partie de la vidéo. Alors, je me suis peut-être un petit peu répété, mais dans ce cas-là, je ferais disparaître des trucs au montage. Je voulais surtout revenir sur le côté tragique du jeu, qui est terrible, quoi. Qu'est-ce que, putain, c'est grave ? C'est vraiment une histoire horrible. Et je trouve que je n'en suis pas assez rendu compte lors du tournage de la première partie, ce genre de trucs. Donc, je voulais un petit peu le revenir. Puis, revenir sur les autres sujets, parler un petit peu des défauts et du qualité des jeux. Alors, voilà, encore une fois, je l'ai déjà dit, en termes de défauts aussi, c'est que le 1 avait une idée absolument géniale, qui était le retour dans le temps, qui du coup n'est pas présent dans Before the Storm, mais qui du coup fait que c'est moins drôle. Le jeu est moins drôle à jouer. On voit qu'ils essayent de faire plus de scènes diversifiées, la petite séquence JDR, le théâtre, ce genre de trucs. Donc, mais que du coup, en termes de gameplay, c'est quand même juste du point de clic. C'est un petit peu dommage. Et apparemment, Dontnod bosserait sur un Life is Strange 2. Ils ont même sorti un espèce de questionnaire sur qu'est-ce que vous aviez aimé dans le premier Life is Strange. Donc, ça sent un petit peu le Life is Strange 2. Là-dessus, je dois avouer que, comme le 1, pour moi, la meilleure idée vraiment de Dontnod... En fait, je suis partagé. C'est-à-dire, il y a une partie de moi qui me se dit, ne faites pas de suite. Ne faites pas de suite, les mecs, le premier jeu est génial, vraiment. Le Before the Storm est correct, un peu en dessous, mais correct. Mais ça va, les meubles sont sauvés. Mais est-ce que ça va durer, quoi ? C'est-à-dire, est-ce que vraiment... En plus, est-ce qu'ils vont faire le 2 dans le même univers qu'Arcadia Bay ou changer ? Je ne sais pas, mais il y a un moment où ils vont arriver à court d'idées où ça va commencer à se voir qu'ils répètent un peu les mêmes dialogues ou les mêmes trucs. Et j'ai peur, surtout qu'à chaque fois, ils se disent, il faut aller encore plus loin. Il faut, genre là, l'histoire de la mère biologique de Rachel, qui n'est pas la même et tout, ça faisait bizarre. Ça faisait un peu sortie de nulle part, au final. Là où le premier Life is Strange, pourtant, il y a deux lunes, mais comme toute l'ambiance s'installait au fil des épisodes, ça ne faisait pas vraiment non plus sortie de nulle part. Là, c'était un peu bizarre, je trouve, dans Before the Storm. Enfin bon, ce n'était pas si grave. Donc voilà, s'ils font une suite, moi, le mieux pour moi, ce serait qu'ils n'en fassent pas, ou alors qu'ils changent complètement d'univers. Et en même temps, c'est pour ça que je suis partagé, une suite à l'Life is Strange carrément. Moi, j'achète, il n'y a pas de problème. Sauf si vraiment ça sent la merde, mais bon, ça m'étonnerait. Et puis, en même temps, Arcadia Bay, je commence à m'y attacher et j'aimerais en voir plus. Et je trouve que l'univers est assez, maintenant, vaste. Il y a assez de personnages secondaires, en fait, pour qu'ils trouvent, par exemple, un personnage complètement nouveau. Genre, ah ouais, il y a lui, un élève au pif et tout, machin. Et puis lui, ça se passe, je ne sais pas, deux ans après. Ah ouais, mais ça voudrait dire que... Ouais, non, t'as mais... Ah si, deux ans après, ça voudrait dire qu'il faudrait quand même choisir une fin de Life is Strange. Même pas, ça se passe entre Before the Storm et Life is Strange 1. Mais ce n'est pas l'histoire de Chloé, c'est l'histoire d'un autre personnage. Et cet autre personnage, je ne sais pas, il croise Chloé, il croise Kate, il croise Nathan, ou genre de conneries. Mais son histoire est complètement différente. Les autres sont vraiment là, en fond, pour dire qu'ils sont là, mais c'est tout. C'est totalement possible de faire ça, ce serait intéressant. Enfin bon, ça a donc notre devoir. Moi, en tout cas, Life is Strange, depuis le premier jeu, ça est sûrement un de mes jeux préférés. Alors, la définition de jeu est complexe. Mais au vu de moi, ce que je pense, être un jeu vidéo, ça correspond. Et puis voilà. Je n'ai pas grand-chose d'autre à dire, à part tourner en rond, et puis vous dire quand même à bientôt, parce qu'il y aura l'épisode quand même Adieu. Ça va être bizarre aussi, parce que comme c'est qu'un épisode, Adieu, au final, est-ce qu'ils vont... Ce ne sera pas tellement possible de mettre des enjeux, ou alors des enjeux sur le court terme. J'ai peur qu'il y ait trop de fanservice. J'ai peur que... J'ai vraiment peur qu'il y ait trop de fanservice. Bon, on verra. Bon, voilà. C'était tout. Donc finalement, il y a une deuxième partie de cette vidéo. Désolé. Mais c'était... Voilà, c'était pour parler un peu de Life is Strange. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez fait le jeu. J'aimerais avoir l'avis de tout le monde, parce que je suis toujours surpris par à quel point les jeux ont vécu différemment le jeu, en fait. Ça, c'est le truc, en voyant des lives et d'autres personnes faire le jeu, c'est ce que je me suis rendu compte, c'est qu'on a tous une approche différente du jeu, et c'est très cool, en fait. Parce que ça montre que l'expérience est vraiment personnelle, et c'est intéressant, non ? Donc voilà. N'hésitez pas à commenter si vous avez fait le jeu, ça me ferait plaisir d'avoir votre avis. Et puis, donc, on se retrouve bientôt pour... Ben, du Overlord, sur la chaîne, qui est le let's play régulier, on va dire. Du Lord Witcher, qui devrait repopper début 2018, là, voire même... Non, il n'y aura pas de vidéos avant la fin de l'année. Voilà. Allez voir les trois premières vidéos qui sont sorties, ce sera déjà très bien. Et puis, on se retrouve de toute façon pour Adieu, quelque part en 2018, je ne sais pas quand. Sûrement d'ici un mois, vu que, comme ils sortent des épisodes en général, au bout d'un mois, un mois et demi. Enfin bref. Allez, c'était Seigneur, à la prochaine, et bonne année, je crois. Bonne année 2018. Adieu. Sous-titrage Société Radio-Canada